Hey hey, salutations les jeunes de YouTube, c'est DrWeepet, l'un de vos YouTubeurs préférés, puis si c'est toujours pas le cas, ça devrait l'être très prochainement. Aujourd'hui, on est de retour sur Skyblock, le Skyblock des pixels, comme à ma bonne habitude, mais on va faire un petit truc différent cette fois-ci, de ce que j'ai pu faire dans les autres vidéos. En gros, ce que j'ai dit dans ma première vidéo de Skyblock, je vais renverser ça et je vais faire totalement l'inverse. Aujourd'hui, ça part sur un guide tutoriel ou appelez-le comme vous voulez. Mon but ici, ça va être d'aider les nouveaux, parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait encore beaucoup de nouveaux sur Skyblock qui viennent d'arriver, qui se sont refaits un autre profil ou peu importe, j'ai remarqué qu'il y avait des nouveaux et c'est important de les aider pour qu'ils se développent bien et puis qu'ils ne deviennent pas des vilains petits garnements, mais bien des joueurs fidèles à la communauté qui ne scamment pas et qui sont capables de faire leurs propres trucs de leur côté sans avoir à embrouiller les gens, sans qu'ils viennent embrouiller les autres, etc. Donc, si on leur explique bien comment ça se passe, je pense qu'on n'aura jamais de problème avec eux. Donc, les nouveaux, c'est important de les prendre quand ils sont débutants et de bien leur apprendre le jeu. Donc, en gros, si vous êtes débutant, si t'es débutant, celui qui m'écoute, la vidéo va sûrement t'aider ou en tout cas, ça va peut-être te donner une petite idée derrière la tête et qui t'aidera peut-être éventuellement dans ton parcours de Skyblock. D'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que la vidéo va être un petit peu longue et surtout à titre d'informations informatives. Je ne vais pas faire de grands trucs grandioses dans cette vidéo, c'est vraiment juste un guide. Ça va être long et beaucoup de parlage. Et à la base, je voulais mettre armes et armures dans la même vidéo. Mais non, visiblement, comme on l'a vu dans le titre, ça va être que les armes parce que j'ai envie de m'appliquer correctement sur toutes mes vidéos et surtout ceux-là pour qu'elles soient bien explicatives, propres, claires et avec un bon montage tout simplement. Donc, je ne peux pas me permettre de faire une vidéo de 25 minutes en regroupant toutes les armes, toutes les armures et d'en faire une vidéo bâclée, rapide au niveau du montage pour que ce soit accéléré. Donc, je ne vais faire que les armes aujourd'hui avec un bon montage, en tout cas de mon mieux. Et dans la semaine, dans 3-4 jours, il va y avoir les armures qui vont sortir. Dernière petite chose que je tiens à rajouter avant de commencer officiellement la vidéo. Les armes que je vais lister prochainement sont listées par rapport à leurs dégâts. Donc, pas à leur utilitaire ou leur habilité ou peu importe. Ce sera dans une prochaine vidéo. Pour le moment, c'est vraiment quelle arme est la plus efficace en ordre. Donc, si vous aimez ce genre de contenu et que vous êtes impatient de voir peut-être les prochaines vidéos dans ce genre, un petit pouce bleu pour me le faire savoir. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Dès que vous débarquez sur Skyblock et que vous vous rendez au hub, vous prenez vos pattes, vous vous dirigez vers le Weapon Smith et vous avez besoin de 250 coins. C'est tout pour bien commencer 250 coins. Vous vous achetez une Undead Sword et une Spider Sword. C'est, tant qu'à moi, les meilleures épées pour bien commencer. Oubliez les épées en fer, oubliez les épées en diamant. C'est complètement inutile sur Skyblock. Donc, avec une Undead Sword, vous allez être capable de faire au minimum votre première semaine de jeu ou deux semaines de jeu même. Avec la Spider Sword, ça va être juste la suite. Vous allez en avoir besoin pour buter des araignées. En gros, ce que ça fait, c'est que les deux épées vous donnent un bonus conséquent de 100% sur les zombies, les zombies Pinkman et les squelettes. Et pour ce qui est des araignées, les araignées, les K-Spider, puis la Broodmother qui est aussi la boss des araignées. Tout ce qui est des enchantements, je vais être un petit peu plus précis à la fin. En fait, je vais tout expliquer des enchantements à la fin seulement. Donc, si vous êtes intéressé que par ça, vous pouvez y aller directement. Pour le reste, je vais mettre une rodotage dans la description, ainsi que dans les commentaires, pour ceux qui veulent peut-être les épées du early game, du mid game ou du late game. Donc, vous pourrez sauter directement au temps souhaité. Une fois que vous serez un petit peu avancé dans le jeu et que vous ne serez plus au niveau d'avoir du mal à tuer des zombies de la pisse, vous allez avoir peut-être 100 000, 150 000 dans votre compte en banque. Donc, c'est le moment de dépenser pour une meilleure épée. Parce qu'au début du jeu, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une bonne épée. À ce moment-là, vous avez un choix de deux épées. Raider Axe, qui est en fait une hache, tout simplement, c'est con, mais voilà. Ou l'Aspect of the End. Donc, les deux sont semblables au niveau du prix. Il y en a une à 130 000 qui est disponible aux Vikings sur le parc. En fait, c'est une île qui s'appelle The Park. Et l'autre, 100 000 environ pour l'Aspect of the End. La différence, c'est que c'est un petit peu des épées différentes. Il y en a une qu'elle est déjà maxée quand on l'achète. Et elle a une habilité qui nous permet de se téléporter à 8 blocs de distance. Donc, c'est plutôt sympathique d'avoir une épée comme ça. C'est toujours utile. J'en ai encore une alors que je suis dans le late game avancé. Tandis que pour la Raider Axe, elle commence pas du tout maxée. Elle a 80 dommages seulement et 50 de force. Et c'est en tuant des monstres et en coupant du bois qu'elle va s'améliorer pour être éventuellement un petit peu meilleure que la Spec of the End. Et de plus, cette épée, quand vous tuez des monstres du niveau 10 et plus, elle va vous donner 20 coins de plus. Bon, vous êtes sûrement rendu à l'étape de votre vie où vous désirez avoir un arc pour vous défendre parce que d'aller tuer des petits monstres avec une hache ou une épée qui téléporte, c'est bien, mais de tirer à distance... De tirer à distance, oui. De tirer les monstres à distance, ça peut être très bien également. À ce moment-là, je vous suggère la Hurricane Bow en guise de premier arc. Pourquoi ? Ben, elle a une habilité déjà qui va vous permettre éventuellement de tirer 5 flèches en même temps. Donc déjà là, ça fait assez badass, moi je trouve. Voilà. En plus du swag que ça procure, c'est un arc épique qui fait quand même mal. Donc c'est plutôt un bon arc pour faire votre transition vers le mid-game, late-game. Je vous conseille la Hurricane Bow. De toute façon, c'est qui qui fait les vidéos ? C'est moi. Écoutez-moi. Merci. À partir de maintenant, ça va vraiment dépendre de vos priorités. Parce que vous pouvez partir full slayer ou full général. Parce qu'il va y avoir des épées qui sont capables de tuer n'importe quel monstre. Et il y en a qui vont être surtout fortes contre certains monstres. Donc vraiment, c'est à votre guise. De toute façon, à la fin, vous allez avoir les deux sortes d'épées, c'est sûr. Mais si vous avez des priorités de slayer ou non, il va y avoir des petits choix à faire ici. Donc en gros, pour les épées de slayer, justement, vous allez avoir à votre disposition la Reaper Falcon, la Poach Sword et la Scorpion Foil. Donc, pour vous expliquer exactement ce que c'est, la Reaper Falcon, c'est la version améliorée de la version améliorée de la Undead Sword qu'on a vu au départ. Ça va être une épée qui est extrêmement forte contre les zombies, les ghouls ou les revenants. Et les revenants, c'est les boss zombies. Donc je vous conseille fortement cette épée si vous désirez tuer des zombies. Et je fais actuellement 70 000 de dégâts avec. Bon, moi, je suis très late game. La Poach Sword, elle, c'est la version améliorée de la Shaman Sword qui va vous servir à tuer des wolves ou les sven, qui sont les boss wolves, justement, pour le slayer. Quant à elle, la Scorpion Foil, c'est la version améliorée de la version améliorée de la Spider Sword qu'on a aussi vue au départ. C'est une épée qui est vraiment comparable à la Reaper Falcon, mais elle, elle a une petite habilité différente que je vous laisse lire. En gros, c'est des takers, c'est des unités, on va se dire. Et donc, à chaque fois que vous bloquez une attaque, il y a une unité qui descend, qui vous heal, et au bout de 4, vous faites un coup à 250% de dégâts. C'est très fort. Mais je tiens à rappeler que ces 3 épées sont essentiellement pour le slayer. Elles ne vous seront pas utiles pour tuer, par exemple, des Endermons. Désormais, vous entrez dans la phase late game. C'est pas le fin du late game, évidemment, mais ça commence à être du late game. Et il y a 3 épées qui s'en démarquent dès que vous rentrez dans le late game. Commencé, il y a la Tactician Sword. C'est une épée en bois, et c'est important de le mentionner, parce qu'il va y avoir une petite amélioration par la suite. Mais c'est une épée en bois qui est assez solide, et qui va dépendre, les dégâts vont dépendre de vos collections en combat. Donc, plus vous avez de collections au niveau tier 7 et supérieur, plus votre épée sera forte. C'est la moins bien des 3 épées que je vous suggère pour le late game, mais elle reste tout de même une très bonne valeur pour le prix qu'elle est. En gros, c'est une bonne qualité-prix, tout simplement. Je vous parlais d'une amélioration, c'est le Wood Singularity. Donc, c'est achetable juste à côté, dans la même boutique que la Tactician Sword. Mais ce truc coûte 1,5 million et beaucoup de bois enchanté. C'est une amélioration qu'on peut appliquer sur toutes les épées en bois. Donc, c'est aussi fonctionnel sur la Scorpion Fall qu'on a vue il y a quelques minutes déjà. Et ça va donner 100 de force. Donc, peu importe l'épée, ça rajoute 100 de force sur une épée en bois. Voilà. La deuxième option des 3, c'est la Aspect of the Dragon. Donc, qu'est-ce que c'est que cette épée ? C'est une épée déjà qu'on droppe par les dragons ou qu'on achète, évidemment, à environ 7 à 8 millions. C'est l'une des meilleures épées du jeu. Et pour la majorité des joueurs, c'est l'une des meilleures épées pour un final, devant la dernière que je vais vous proposer, même. Donc, vraiment, c'est un bon choix. Elle fait très très mal. Et ça fait le taf. Tout simplement, ça fait le taf. C'est une épée late game. C'est tout. Dernièrement, pour ce qui est des premières épées du late game, je vous suggère la Pigment Sword. Et ça, c'est mon petit bijou. C'est l'épée que je me suis fait il y a longtemps et que j'utilise encore à ce jour. Je fais actuellement environ 50 000 de dégâts avec lorsque je prends des potions. C'est parfait. Je les farm en deux semaines. Et c'est juste une épée incroyable. Elle vaut environ 11 millions. Certains diront qu'elle est moins forte que l'Aspect of the Dragon. Moi, je trouve que non. Et comme c'est moi qui fais les vidéos ici, c'est moi qui décide. Voilà. Je trouve que sa crit chance et le crit damage que l'épée donne, procure dès le départ, en fait, ça change tout. Et ça la rend meilleur que l'Aspect of the Dragon. Vous voulez, je vais débattre avec vous en commentaire. Ça va me faire plaisir de défendre mon petit joyau et vous dire à quel point elle est meilleure. Approximativement à ce moment de votre journée, de votre séjour sur le Skyblock, vous allez avoir envie d'améliorer votre arc. Ça, c'est une nécessité, c'est clair. Vous allez vouloir faire des dragons. Peut-être que vous l'aurez fait avant. En tout cas, le meilleur arc que je peux vous conseiller à ce niveau-là, c'est la Rune Ansbo. Et pourquoi la faire maintenant et pas avant? Parce que vous n'en aurez pas de besoin. Tant qu'à moi, ça ne sert à rien de faire un dragon ou d'avoir une Rune Ansbo avant d'avoir ce stuff-là. Parce que vous ne ferez pas assez de dégâts. Vous ne serez pas assez préparé, tout simplement. Donc, comme moi, ça faisait 3 mois et demi que je jouais au Skyblock et je me suis créé enfin mon arc. Et je n'en ai pas vraiment eu besoin avant. Je n'avais pas besoin de faire de dragon parce que je savais que je n'allais avoir pas beaucoup de dégâts. À chaque fois, les autres allaient en faire plus que moi, etc. Donc, dès que j'ai eu assez, je me suis amassé Power 6 et Dragon Hunter 5 sur mon arc. J'ai tout foutu sur ma Rune Ansbo. Et dès mes premiers combats de dragon, je faisais au-dessus de 700 000 de dégâts. Donc, oui, je vous conseille la Rune Ansbo pour faire vos dragons. Par contre, si vous avez envie de faire un arc fort du même calibre que la Rune Ansbo, mais pas que pour les dragons ou pour autre chose que les dragons, je vous conseille peut-être la Scorpion Bow. C'est un arc qui est aussi très fort et qui va slow vos ennemis. Donc, ça peut être vraiment utile. Par contre, vous allez avoir besoin d'un petit peu de Slayer. C'est niveau 3 en Slayer d'araignée pour la débloquer et pour la porter. Maintenant qu'on arrive dans le late, late game du jeu, je vais vous conseiller, vous suggérer les 3 dernières armes de mon petit guide. Je sais pas pourquoi je le disais en saccadé, mais voilà, vous avez compris. Pour commencer ce top 3, j'ai la Reaper Sight. Reaper Sight, qu'est-ce que c'est ? A priori, l'arme, à première vue tout simplement, l'arme a pas l'air super intéressante. Elle donne pas de force. Que des dégâts, 333 dégâts, c'est quand même très bien déjà. Mais sa force, c'est surtout son habilité. En effet, son habilité, ça fait qu'on peut invoquer des zombies en tuant des monstres. Et quand on a le Reaper Mask, qui est une pièce d'armure, on a jusqu'à 5 zombies possibles à invoquer. Et ces zombies ont 30% de vos stats. Je vous laisse faire le calcul, si vous faites environ 50 000 de dégâts par attaque, chaque zombie va faire au-dessus de 15 000 dégâts. C'est très 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 intéressant. Mais vous allez me dire, peut-être que ça coûte trop cher, 60 millions pour avoir cette épée, ou que vous aimez pas comment elle fonctionne. C'est un peu ma pensée aussi, j'aime pas trop comment le Reaper Sight fonctionne. Donc, il y a la Midas Sword. La Midas Sword est actuellement la meilleure arme du jeu, sans équivoque, sans... Sans. Voilà. Tout simplement, sans. C'est la meilleure arme du jeu, mais pour qu'elle soit cette meilleure arme, vous devez payer au minimum 50 millions pour l'obtenir aux enchères sombres, aux Dark Auction, tout simplement. Et je vais pas faire un guide dans ce guide pour les Dark Auctions, si vous voulez, il y a des vidéos qui existent déjà, etc. Mais pour l'avoir, et qu'elle soit très forte, vous devez payer un minimum de 50 millions. C'est son habilité, en fait. Plus vous payez, plus elle sera forte. Et 50 millions, c'est le max. Et ce sera juste la meilleure arme. C'est l'objectif de beaucoup de gens de l'obtenir. C'est une épée à 50 millions. Donc, personnellement, je trouve que ça vaut pas la peine si vous avez déjà une Pigment Sword et que vous avez pas les fonds nécessaires pour une Mellas Sword. Je vous conseille pas de l'acheter, en fait. Une Pigment Sword, une Aspect of the Dragon, va faire amplement le boulot pour votre farm de Zealot ou peu importe. Je vous ai parlé d'une troisième arme. C'est pas la meilleure, évidemment, parce que je viens de dire que c'est à l'Immidas. Par contre, c'est un arc, tout simplement. Et ce sera le meilleur arc pour un boulot général, je vais dire. Donc, si vous voulez tuer autre chose que des dragons avec votre arc, je vous conseille la Mosquito Bo. Bon, c'est encore très très cher. Évidemment, c'est comme le Reaper Sight et le Mellas Sword. Ça coûte cher, mais ça en vaut la peine. Ça coûte beaucoup de mana pour chaque habilité, mais vous allez tellement faire mal, ça en est incroyable. Mais c'est pas très utile pour un dragon, parce que dès que vous manquez de mana, dès que vous manquez de mana, l'arc devient moins fort qu'une rune Anisbo. Donc, c'est moins intéressant pour spammer des flèches sur un dragon. Bon, maintenant que j'ai fini ma petite liste d'épées à vous conseiller, je vais vous dire ceux que vous allez peut-être entendre parler du bien, mais que vous devez ignorer et ne pas prendre, tout simplement. Pendant votre temps de jeu, vous allez peut-être vous faire suggérer par d'autres joueurs que moi, le grand YouTuber. Vous allez peut-être vous faire suggérer des Silver Fang, des Ember Rod, des Leaping Sword, des Silk Edge. Ce sont tous des épées qui sont des entre-deux, comme j'aime les appeler. Donc, en gros, la Silver Fang et l'Ember Rod, c'est l'entre-deux de la Undead Sword et Last Pick of the End. OK? Mais vous n'allez tellement pas vous en servir longtemps que ça va juste être de l'argent dépensé. Même si ce n'est pas beaucoup, genre l'Ember Rod, c'est 30 000. Ce n'est pas beaucoup, 30 000. Mais pour un débutant, ce 30 000, il va pouvoir la mettre dans un aspect of the end environ une semaine plus tard, même pas. Et l'épée va être trois fois meilleure, voire quatre fois meilleure que la Ember Rod. Ça ne vaut vraiment pas le temps de s'attarder sur une Ember Rod. Ça ne vaut pas la peine. Même chose pour une Leaping Sword, une Silk Edge, c'est l'entre-deux entre une aspect of the end et, par exemple, une aspect of the dragon. Ça ne vaut pas la peine de dépenser 2,5 millions pour ça. Pas du tout. D'ailleurs, toutes les armes que je n'ai pas citées dans ce guide, ce n'est pas qu'elles sont extrêmement nulles, mais c'est qu'elles ne valent pas la peine, en fait. Je vous ai donné les grandes lignes. Vous pouvez suivre ça à la lettre et vous n'allez avoir aucun problème à vous en sortir. Par contre, votre évolution va peut-être être un petit peu plus lente si vous achetez d'autres épées en dehors de ça, mais vous allez quand même être capable de vous défendre, évidemment. Maintenant, j'ai eu plusieurs questions en ce qui concerne des enchantements. Qu'est-ce que je dois mettre sur mon épée ? Qu'est-ce que je dois mettre sur mon arc ? Donc, je vais vous le dire, et ça va apparaître à l'écran également, évidemment, parce que je suis un très bon YouTuber. Vous pouvez faire différent, mais ce que je vous dis, ce que je vous donne, comme info, c'est les grandes lignes et ce que les autres joueurs de Skyblock font. Donc, si vous avez... Je vais commencer par les épées du Slayer. Donc, par exemple, si vous avez une épée de la catégorie Zombie de Slayer, vous mettez, et c'est même pas argumentable, vous mettez Smite 5 ou Smite 6. Si c'est une épée qui concerne les araignées, vous mettez bien d'un Varthropods. Tout ce qui est du reste, les épées généraux ou les épées contre les loups, vous mettez Sharpness 5 ou 6. C'est à votre guise, mais ça coûte plus cher. Ensuite, vous mettez Ender Slayer. Évidemment, il y a des épées, vous n'avez pas besoin de les mettre. Par exemple, si vous avez une Reaper Falcon, vous n'êtes pas obligé de mettre Ender Slayer. Mais en vrai, ça fait juste augmenter la valeur et ça prend une minute de plus pour le mettre. Donc, je recommence. Ça c'est, il faut avoir ça sur une épée pour augmenter sa valeur. Après, si vous ne comptez pas nécessairement la vendre ou vous n'avez pas de problème à vendre un peu moins cher, vous pouvez rajouter Cleave. Ça ruine un petit peu le First Strike. Je ne vous le cache pas. Parce que First Strike, ça donne plus de dégâts aux ennemis à leur premier coup. Mais si vous atteignez d'autres ennemis avec Cleave autour, vous ne pourrez pas donner un premier coup à ces ennemis-là. Donc, ça diminue un peu l'effet du First Strike. Mais Cleave peut être bon dans certains cas. Venomous, ça peut être bon également parce que ça slow les ennemis, ça fait un petit peu de dégâts. Par contre, avant, il y avait des bugs avec cet enchantement. Du coup, les gens achètent les épées un peu moins cher quand ils ont Venomous. Fire Aspect et Knockback, touchez pas à ça. C'est inutile et ça ruine complètement l'expérience de jeu pour vous, toi, les autres. Et puis, ça fait chier tout le monde pour les Slayer Boss. Voilà. En ce qui concerne des petits arcs, vous mettez Power 5 ou 6, dépendamment de votre argent, évidemment. Infinite Quiver, Cubism, Snipe, Aiming et puis Piercing. Voilà. Et vous rajoutez Télékinésis à la fin. Vous ne touchez pas à Flame, vous ne touchez pas à Punch et vous ne touchez pas à Impaling. C'est inutile. Ces trois-là, c'est de la merde. Évidemment, vous mettez toujours le meilleur enchantement possible. Donc, si c'est, par exemple, Infinite Quiver 5, vous mettez 5. Ça ne sert à rien de mettre moins fort. Ça ne sert à rien. Je suis conscient que la vidéo était assez longue et théorique. Il n'y avait pas beaucoup d'action. Mais comme je l'ai dit au départ, c'est vraiment pour aider les nouveaux joueurs et puis un petit peu apporter tous ces nouveaux joueurs à ma chaîne que je puisse leur montrer plein de choses, plein de facettes du jeu. Donc, maintenant que c'est terminé, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait énormément plaisir. De toute façon, si vous ne le faites pas maintenant, vous allez le faire plus tard. Donc, aussi bien vous sauvez du temps et le faire maintenant. Laissez un petit pouce bleu, partagez à vos amis et puis surtout, j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501